Alors bonjour à tous on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui encore avec un invité et alors comment tu t'appelles ? Je m'appelle Lucas Ordonez coach du chat à Auberville. D'accord alors qu'est ce que vous avez fait comme étude ? Alors moi j'ai fait une fac de sport avec une spécialisation dans l'activité physique adaptée. D'accord et avant la fac vous avez fait un lycée général professionnel technique ? J'ai fait un lycée général, j'ai eu un baccalauréat S. Avec quelle mention ? Sans mention. Bon ça va alors, bon c'est ça va bon, il n'y a pas de honte hein. Alors j'étais en train de dire comment vous avez connu le torbal ? Alors j'ai fait mes études comme je l'ai dit dans l'activité physique adaptée et du coup en activité physique adaptée on fait des pratiques qui correspondent à divers handicaps dont le torbal. En plus de ça ma compagne qui travaille au service des sports de la ville d'Aubervilliers a été invitée à entraîner le club d'Aubervilliers donc le chat et je l'ai suivi en tant que joueur au début. D'accord. Est-ce que vous faites du torbal ? Alors j'ai pratiqué le torbal pendant trois ans. Ensuite à l'arrivée de mon fils j'ai fait une année de pause et là je reprends en tant que coach avec le même club donc Aubervilliers pour pouvoir permettre à mes joueurs et à toute l'équipe de participer aux compétitions accompagnées d'un autre coach. D'accord. Alors j'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'était votre première compétition au entraînement, c'est bien ça ? Exactement. En fait au début c'est ma femme qui avait pris l'entraînement sauf qu'elle a dû arrêter avec l'arrivée du petit comme moi d'ailleurs et on avait trouvé une coach pour nous remplacer sauf qu'elle a dû partir dans l'urgence et du coup bah on a trouvé une solution, c'est moi qui prend le relais et du coup l'équipe est accompagnée et puis moi je me lance dans le coaching. Alors et vos impressions sur cette première journée de match ? C'est très compliqué de réussir à gérer à la fois ce qu'on dit aux joueurs et de prendre en compte leurs ressentis, de ne pas être trop strict avec eux mais en étant quand même toujours en leur donnant envie de gagner sans pour autant leur les dégoûter de la vie de jouer. Et il ne faut pas être pas trop sévère, pas trop gentil non plus. C'est ça. Donc voilà et vous vous avez fait du tord, oui. Et votre ressenti sur le sport c'est quoi votre ressenti ? Alors moi déjà je suis considéré comme valide quand je pratique le torval et du coup je me sens comme un invité quand je viens sur le terrain, je me sens comme un invité et je suis content que ce soit une pratique où on invite des valides à venir jouer avec les autres parce que du coup ça nous permet de nous nous rendre compte aussi de ce que c'est de vivre en situation de handicap. Et du coup moi quand je suis sur le terrain je me sens ni supérieur ni inférieur aux autres mais j'ai besoin de m'entraîner pour arriver au niveau de ceux qui vivent ce handicap tous les jours. D'accord. Et vous votre club c'est déjà le club handi loisir et handi sport d'Aubervilliers qu'on appelle le chat. D'accord. Et vous avez une page facebook pour vous suivre, pour vous retrouver ? La page facebook c'est C-H-H-A-Aubervilliers. D'accord. Alors l'adresse je la mettrai dans la description pour ceux que ça intéresse. Si vous avez des trucs à rajouter, des choses à rajouter... Non mais là je vais juste rajouter que je félicite Grenoble et Lisieux de passer en première division et on essaiera de vous rejoindre l'année prochaine. D'accord. Ah pour revenir en première division. Exactement. Ah pour nous rattraper attention à la concurrence les grenoblois. Il y a Aubervilliers qui va débarquer l'année prochaine. Alors on était déjà là l'année dernière, on est redescendu, on n'est pas remonté cette année mais ça viendra. Ça monte, ça redescend, c'est pas stable. Bon ça fait des vagues. Voilà. Merci Lucas d'avoir répondu à mes questions. Il n'y a pas de soucis. Alors c'était Anonyme 38. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Alors n'hésitez pas à aller sur la page facebook de C-H-H-A-Aubervilliers. Aubervilliers. D'accord. Bon voilà. Vous avez entendu. Bonne journée à tous. C'était Anonyme 38 et Lucas. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501